Les relations entre la Fédération Camerounaise et le ministère des Sports n'est pas les plus cordiales depuis l'arrivée de Samuel Etou à la commande du football camerounais pour plusieurs raisons. La raison principale est sans doute le fait que le professeur Narcisse Mouel-Kombi n'avait pas soutenu Samuel Etou dans, lorsqu'il était dans la course à la Feucafou. Le ministre avait plutôt penché pour le sortant Cédoune-Bonbon-Joya. Aussi, la nomination de Rigobertson à la tête des lions indomptables du Cameroun a encore compliqué davantage les relations, puisque le ministre avait ouvertement soutenu le maintien de l'ancien staff. Seulement, les deux entités sont condamnées à évoluer ensemble sur plusieurs dossiers, et les premiers responsables devraient accorder leur violon pour avancer. Une importante rencontre a eu lieu au cabinet du ministre ce matin et l'on ne peut que situer cette démarche dans la perspective de la normalisation des relations. Le président de Feucafou, Samuel Etou et le staff des lions indomptables officiels reçus en audience mercredi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouel-Kombi. Au menu des échanges, la préparation des prochaines échéances de la sélection nationale Fagnon, informe le service de la communication de la Feucafou. Le manager et sélectionneur camerounais Rigobertson-Bahana a publié, il y a quelques heures, la liste des lions indomptables pour la période FIFA du 30 mai au 14 juin 2022. Il y a de nouveaux noms comme Etouga Franck, le meilleur buteur d'Asan Kotoko en 1er Ligue au Ghana, Sony Kevin, Astera Tripoli, etc.